Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Error Code Asio Immobilier. Aujourd'hui je suis avec Lisa et nous allons parler d'une étape primordiale dans la mise en vente de son bien, c'est l'estimation immobilière. Donc Lisa, concrètement, ma première question est simple, c'est comment réalisons-nous l'estimation de son bien ? Alors, il existe plusieurs sites internet où l'on peut estimer son bien immobilier, notamment sur notre site ERA, en moins de deux minutes. Mais il est préférable d'avoir une vraie évaluation par un professionnel de l'immobilier car il y a une multitude de critères à prendre en compte. Donc c'est pour ça qu'il faut faire appel à une agence immobilière pour avoir une évaluation beaucoup plus précise, pas seulement basée que sur des critères comme la superficie ou le prix au mètre carré. Donc nous, vraiment, c'est un travail beaucoup plus profond. D'accord, donc en gros, sur internet, ça va être une première étape, on va avoir une fourchette de prix assez large par rapport aux critères qu'on va rentrer. Par contre, l'utilité d'un professionnel, ça va être justement d'affiner cette fourchette pour être plus proche de la réalité. Exactement. D'accord, et concrètement, chez ERA Immobilier, comment se passe une estimation ? Quels outils vous utilisez ? Alors, nous, ce n'est pas une simple estimation, c'est une expertise. On prend un rendez-vous avec le client pour s'intéresser à son projet. On va prendre des photos, des mesures et on va remplir une fiche descriptive. Cette fiche descriptive va nous servir à réaliser une multi-expertise. La multi-expertise, c'est en quatre méthodes de calcul. La première, c'est l'étude comparative de marché. Donc, on va prendre en compte des biens qui ont été vendus à ventre pour donner une moyenne. Ça va donner notre premier prix. Deuxièmement, c'est la valeur locative, c'est par rapport à la rentabilité du bien. Ça s'adresse aux investisseurs. Troisièmement, c'est la commission d'estimation. Donc, on va montrer aux autres négociateurs de l'agence les photos. On va décrire l'appartement et ils vont donner un prix par rapport à leur connaissance. Et quatrièmement, c'est l'analyse de pertinence. C'est par rapport à tous les critères valorisant l'appartement. Ça va te donner un prix par rapport à une base fiscale. Donc, ces quatre calculs affinent le prix par rapport à une simple estimation sur Internet. Donc, c'est pour ça, pour avoir un prix juste, il faut faire un appel à un professionnel de l'immobilier. D'accord. Donc, on peut conseiller aux gens de commencer peut-être par une première approche sur Internet. Mais automatiquement, d'appeler derrière un professionnel pour affiner tout ça. Exactement. Voilà. Écoutez, nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, on vous dit à bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501